allez c'est parti avec clem la yongla alors c'est le version madrid de tamtam tour sauf là on peut pas faire tap tap c'est le guépard c'est le raid pour se dormir aurait dû dormir là dedans en fait cette nuit regarde il ya le et le flamenco non non c'était des danseuses de flamenco pas du tout regarde c'est marqué là bas à 10,40 tu vois ça va en vrai m'attendait à pire pour le parc ce parc malheureusement c'est pas le meilleur du séjour tu vois parce que là on est sur un tamtam tour comme chez nous quoi regarde la vache là le taureau je pense que c'est bison je pense que le pire il m'a dit que là où l'avait attendu un peu c'était très important qu'il allait commencer par ça après là où que c'est râle aussi c'est ce que j'avais attendu c'est très reposant ce qui est bien c'est qu'on a attendu une minute pour une attraction qui dure plus d'une minute ça ça fait plaisir après je pense que là on a fait le tour tu le vois le boomerang ? je ne le vois rien oui il y a un disco mais je ne sais pas où il est là c'était le boomerang mais le disco je ne sais pas où il est regarde ça par contre ils sont réels ceux là les canards oh il y a un bébé regarde il y a un bébé il est où ? oh le bébé tu l'as vu ? tu l'as vu ? tu l'as vu ? on est d'accord c'est un peu moins éclaté que nous non ? Là il y a des défenses au nord quoi. Moi je l'ai fait mais, moi je l'avais fait hein. Est-ce que tu as le crédit de la Splash Battle à Wal-Bee? Moi je l'ai. Non, elle n'a jamais été ouverte mec. Je ne l'ai pas fait. Moi oui, mais quand j'avais 11h30 quoi. Ah, on va faire un tour là. Attends, on va passer là-dessous. Faut pas être grand. Ah bon, on est arrivé. Et voilà, c'était la Yungla en vidéo on-ride. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao, et on passe là-dessous vous voyez. Ça passe largement.